RPL, partout en Lorraine, sur 89.2 Nous allons aller du côté de Metz Technopole, nous sommes en compagnie de Madame Difranco, bonjour. Bonjour Géraldine. Nous sommes ensemble pour parler d'un événement, c'est la deuxième fois, c'est un événement unique dans la région Est, c'est Jobinco, le forum emploi dédié aux métiers commerciaux. Il revient donc pour la seconde édition, ce sera le 4 avril au CESCOM. Alors retour si vous le voulez bien, sur la première édition du salon, c'était le 10 mai de l'année dernière, leur était-ce un succès ? Alors le salon du 10 mai 2016, pour cette première édition, nous avions accueilli 20 conseillers à la disposition des candidats toute la journée. Nous avions 40 enseignes recruteurs qui proposaient 100 postes à pourvoir. D'ailleurs la totalité ont été pourvues, alors les deux tiers on va dire dans la journée et le tiers restant dans les jours qui ont suivi. Donc les candidats qui étaient là au nombre de 300, plus de 300 candidats. Donc on peut dire effectivement que cette première édition du forum emploi Jobinco a été un véritable succès. Espérons que la seconde édition ait le même succès alors ? Ah bah oui, un succès encore plus important puisqu'on met la barre un peu plus haute pour l'édition 2017. Alors quels ont été les temps forts de Jobinco version 2016 ? Alors sur cette édition 2016, nous avions trois temps forts. Le premier temps fort, nous l'avons intitulé « Le chemin vers l'emploi » puisque c'était un parcours composé d'un village conseil, d'un village recruteur et d'un village de formation qui permettait aux candidats présents, au sein du village conseil, d'obtenir des conseils et d'avoir toutes les clés pour booster leur candidature en dix étapes. Donc il y avait dix ateliers conseils sur la journée, qui étaient présents toute la journée pour les accueillir, pour leur apporter du conseil sur la rédaction de leur CV, du conseil en images, du conseil sur l'entretien d'embauche. Donc voilà. Donc également le village de recruteur, pour un premier contact, voire un recrutement avec les recruteurs présents. Et puis ce troisième village sur la formation qui permettait aux candidats d'avoir des informations sur les formations existantes pour compléter leur parcours ou acquérir des connaissances supplémentaires. Voilà pour le premier temps fort. Le deuxième temps fort était composé d'ateliers conférences, cette fois-ci destinés aux recruteurs, parce que d'un côté, on voulait accompagner les candidats pour booster leur candidature, mais de l'autre côté, c'était aussi d'accompagner les recruteurs, parce que tous les habitants n'ont pas forcément un service RH. Donc face à un recrutement qui est quand même une action importante au sein de l'entreprise, eh bien on voulait leur apporter aussi du conseil, donc à travers ces ateliers conférences. Donc il y en avait un, par exemple, sur savoir constituer sa CVTech, comment on sélectionne des candidatures, comment on les organise, comment on les archive, comment on les traite. Un deuxième atelier, c'était sur la thématique de valoriser son entreprise. Et c'est important aussi, quand on est en phase de recrutement, de rendre son entreprise sexy, parce que souvent on sait que les candidats, ils ont plus tendance à aller vers des enseignes connues au niveau national ou international, surtout chez les jeunes diplômés, on va plutôt aller vers Coca-Cola ou L'Oréal. Par contre, l'entreprise, la TPE ou la PME locale qui est moins connue, on ne va pas forcément se diriger vers elle. Donc c'est apprendre aussi aux recruteurs, eh bien, à valoriser leur entreprise et séduire les candidats. Nous avions également des ateliers sur construire aussi les entretiens d'embauche, parce que, voilà, ça ne s'improvise pas quand on reçoit un candidat. Il faut aussi avoir un fil conducteur, on va dire, pour essayer de recueillir le maximum d'informations. On avait un volet également intégrer ses collaborateurs, parce que quand on recrute, l'intégration du collaborateur dans l'entreprise est souvent une phase qui n'est pas forcément bien préparée, bien traitée. Et c'est extrêmement important d'intégrer ses collaborateurs dans l'entreprise, les nouveaux collaborateurs, parce qu'il y a des phases, on présente l'ensemble de l'équipe, on présente l'entreprise, on présente un peu la stratégie de l'entreprise. Donc l'intégration a un impact fort sur les candidats recrutés. Et enfin, un dernier atelier qui a abordé plus l'aspect juridique, on va dire, de rédaction des contrats de travail. Voilà pour le deuxième temps fort, donc assez important et chargé également. Et puis le dernier temps fort de cette journée de 2016, c'était une conférence animée par Philippe Gabillier qui avait pour thématique « Quand la fortune sourit aux audacieux ». Et je crois que quand on est en recherche d'emploi, il faut faire preuve de beaucoup d'audace pour être, on va dire, en première ligne face aux nombreux autres candidats. Donc c'était vraiment une soirée qui a permis aux recruteurs, aux candidats, mais aussi d'autres professionnels et acteurs économiques présents, et bien de poursuivre les échanges, de se rencontrer, puis de créer des synergies potentielles. Le mot à retenir, c'est « audace ». Oui, voilà, tout à fait. Je crois que c'est vraiment le mot le plus important. L'audace pour les recruteurs aussi, de savoir mettre en avant son entreprise et sa stratégie commerciale. Et puis l'audace pour les candidats pour aller vers les recruteurs et se valoriser, mettre sa candidature en avant. Alors avant de parler de cette nouvelle édition, parlez-nous du concept de Job Inco. Ce concept, on l'a vraiment complètement imaginé, co-construit, créé. L'idée étant au-delà d'un forum emploi, parce qu'on sait que sur nos territoires, il y a beaucoup de forums emploi. Par exemple, Pôle emploi nous dit « organiser chaque année 120 forums emploi sur la Moselle ». Donc l'idée, c'était un peu de se démarquer des forums classiques. Alors d'une part, en dédiant ce forum emploi à la fonction commerciale, donc au métier de vente et de commerce. Donc ça, c'est déjà dans le concept, c'est la particularité. Mais c'était aussi, comme je les ai décrits précédemment, ce volet conseil, accompagnement de l'emploi, accompagnement sur le recrutement, et tout ça sur un même lieu et sur une même journée. Mais le forum emploi, en plus, sa particularité, enfin en tout cas, Job Inco, sa spécificité déjà, c'est qu'il est unique dans notre région Grand Est, parce qu'il en existe à Lyon, au Bordeaux, au Paris, mais pas du tout dans notre région. Et puis également, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un recrutement, mais vraiment de conseil. Et pour nous, ça, c'était la notion importante pour que les candidats, sur cette journée, à travers le village conseil, puissent booster leur candidature. Voilà. Et le concept, c'est que ce n'est aussi pas uniquement un événement d'une seule journée. C'est un véritable outil en faveur de l'emploi qui dure tout au long de l'année à travers le site Internet JobInco.fr. C'est quoi le site Internet JobInco.fr ? Eh bien, nous avons souhaité que l'emploi soit, on va dire, mis en avant tout au long de l'année à travers ce site, et la CVTech qui est en ligne, ce qui permet aux candidats tout au long de l'année de poster leur candidature et aux entreprises qui recrutent tout au long de l'année de publier leur offre d'emploi, de manière à poursuivre les échanges et poursuivre à la fois pour les entreprises le recrutement de candidats et à la fois pour les candidats d'aboutir dans leur recherche d'emploi. Voilà, donc pour nous, c'est un concept qui représente pour nous une véritable démarche citoyenne, parce que d'abord, elle prend à cœur l'humain, et donc c'est vraiment un événement qui est en faveur de l'emploi, de l'insertion. Et puis, également une démarche économique, parce que nous considérons que les commerciaux sont les accélérateurs de croissance des entreprises, parce qu'on peut avoir les plus beaux produits, ou meilleurs services, les plus beaux produits, comme, je veux dire, vendre un sac Louis Vuitton, c'est sûr que c'est un produit de luxe et de référence, sauf que si on n'est pas bon vendeur et qu'on ne sait pas, on n'a pas les bons vendeurs pour les commercialiser, et bien même un produit de luxe peut ne pas se vendre. Donc, pour nous, ils sont au cœur des entreprises, ce sont les commerciaux qui permettent de développer les activités des entreprises. Est-ce que de nouveaux emplois vont-ils être proposés ? Alors, oui, puisque nous avons à nouveau cette année près de 40 recruteurs présents, avec de nombreux postes à pourvoir, et parmi ces recruteurs, nous avons des entreprises, bien évidemment, de l'an passé, qui ont renouvelé et qui souhaitaient être présentes cette année, avec de nouveaux postes à la clé. Les postes qui sont proposés cette année sont aussi très variés, puisqu'on est sur des postes d'assistante commerciale, chargée de clientèle, technico-commercial, commercial également, attaché commercial, responsable des ventes, ou encore directeur commercial. Oui, il y a vraiment de tout, quoi. Oui, tout à fait. Alors, justement, à qui s'adresse le salon ? Y a-t-il un âge précis ? Est-ce que c'est un salon qui s'adresse à des personnes ayant déjà eu une expérience du travail, ou alors des jeunes, des futurs diplômés, peuvent accéder aux divers villages ? Alors, ce forum emploi Job Inco ne s'adresse pas à des personnes d'un âge précis, justement, ou encore à des personnes qui ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle. Il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent décrocher un contrat en CDI, en CDD, ou même encore en alternance, dans le secteur commercial. Donc, il est destiné à des étudiants, des jeunes diplômés, des demandeurs d'emploi, ou encore même des personnes en reconversion professionnelle. Donc, très large public, sans critères ni d'âge, ni de niveau de diplôme, ni d'expérience professionnelle. Alors, donc, le 4 avril, nous allons pouvoir visiter deux villages. Parlez-nous de ces villages. Il y a le village Recruiteurs et Conseils, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc, pour cette deuxième édition, nous renouvelons le village Conseil, qui a vraiment énormément plu aux candidats l'an passé, puisqu'ils avaient la possibilité d'obtenir des conseils et des astuces dans le cadre de leur recherche d'emploi. Et donc, cette année, le village Conseil sera composé en dix étapes. Donc, première étape, définir son projet professionnel. Deuxième étape, développer sa stratégie, parce que je crois que quand on recherche un emploi, il faut vraiment mettre en place une stratégie, ça se réfléchit. Donc, là, on a de l'accompagnement sur la stratégie. C'est construire aussi son CV et rédiger sa lettre de motivation. Une étape également pour découvrir les dispositifs d'aide à la recherche d'un emploi, les gestions et évolutions de carrière. C'est également une étape pour découvrir les dispositifs pour trouver un emploi. C'est-à-dire qu'il faut organiser, comment on organise et on suit nos recherches. Toujours cette étape de valoriser son image, parce que c'est important aussi, quand on se présente à un entretien d'embauche, d'avoir des conseils sur la communication non-verbale et du conseil en image de soi. L'étape numéro 7, là, on va être sur simuler les entretiens d'embauche, parce que je crois que c'est important aussi d'avoir un conseil d'un coach sur les entretiens d'embauche. Ensuite, nous avons une étape pour optimiser l'utilisation des réseaux sociaux et des outils du web pour diffuser sa candidature. C'est également construire ces réseaux professionnels, parce que les réseaux sociaux restent quand même du virtuel, mais de connaître ou d'élargir son tissu relationnel, son carnet d'adresse, c'est important aussi dans le cadre de la recherche d'un emploi. Et là, l'étape numéro 10, enfin, nouvelle étape, qui sera la suivante, c'est créer son job et créer son entreprise. Parce que finalement, toutes ces démarches, et même dans la construction de sa stratégie de recherche d'emploi, elles peuvent peut-être aboutir sur le fait de dire je peux peut-être créer mon emploi et créer mon entreprise. Voilà pour tout. Il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce que les gens vont passer par toutes ces étapes ? Non ? Alors, ce sont les étapes qui leur sont proposées, bien évidemment, pas obligatoires, parce que les candidats vont être peut-être déjà à l'aise sur certaines étapes auxquelles elles ne s'arrêteront pas. Et puis peut-être auront, par contre, besoin de conseils sur d'autres. Donc, c'est vraiment au choix des candidats d'aller vers l'étape qui les intéresse le plus. Alors, ces étapes seront tenues par des conseillers experts ? Oui, nous avons la chance d'avoir des conseillers experts de renom tels que l'APEC qui va nous accompagner, la NDRH, qui est l'Association nationale des dirigeants en ressources humaines, le cabinet A2RH, le cabinet BCH Expertise ou encore Cap Entreprendre sur la partie création d'entreprise. Donc, on a vraiment un panel d'experts riches et variés qui sont là pour coacher les candidats. Et il y aura, bien sûr, le village recruteur qui, lui, sera constitué de près de 40 recruteurs. Oui, c'est ça. Donc, près de 40 recruteurs avec de belles enseignes telles que le FC Metz, tel que Metz Congrès Événements, tel que JC Decaux et des partenaires bancaires également comme le Crédit Mutuel, des assureurs comme Harmonie Mutuelle et puis des entreprises TPE-PME, Davigel, Belga Trans, Metzger, voilà, et puis également des agences intérimaires. Alors, pour recluturer la journée, Joe Binko proposera également une conférence, comme l'année dernière, en fait. Oui, 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 absolument. Et le thème cette année ? Alors, le thème cette année, c'est une conférence à 100% métiers des commerciaux puisque son libellé est le suivant. Les comportements gagnants du commercial efficace ou comment vendre sans vendre ? Et ça, c'est... Voilà, moi, j'ai même hâte aussi d'assister à cette conférence qui sera animée par Patrick Vital qui est coach, consultant formateur, mais également vice-président de l'association DCF Île-de-France et qui accompagne les entreprises dans le secteur de développement commercial. J'ai vraiment hâte d'y assister parce que vendre sans vendre, c'est très fort, je pense. Oui, oui, oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Là aussi, encore, de conseils et d'astuces à prendre en compte et à noter. Oui. Alors, cette conférence est ouverte à tous ? Absolument. On peut s'y inscrire dès aujourd'hui sur le site internet jobinco.fr. Alors, quel va être le programme de cette journée du 4 avril ? Alors, donc, un programme chargé puisque le salon ou le forum ouvrira à partir de 9h au CESCOM donc sur le technopole de Metz. Donc, tout au long de la journée, de 9h à 17h, donc, nous accueillerons les candidats avec donc près de 20 conseillers qui seront à leur disposition et puis, 40 recruteurs qui seront présents avec de nombreux postes à pourvoir en CDD, en CDI ou même encore en alternance dans le secteur commercial donc de 9h à 17h au CESCOM le 4 avril et puis, à partir de 18h30 pour clôturer ce forum et bien, cette conférence sur les comportements gagnants du commercial efficace. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars. Est-il encore possible de devenir recruteur ? Jobinco ? Oui, absolument. Donc, comme on l'évoquait, nous avons déjà près de 40 recruteurs mais, justement, l'objectif, ce n'est pas de limiter parce que plus il y a de recruteurs, plus il y a de postes pour les personnes en recherche d'emploi. donc, il n'y a pas de limites à ce niveau-là pour les recruteurs donc, n'hésitez pas à nous contacter si toutefois, voilà, il y avait des offres à pourvoir dans les TPE, PME locales au 0387 20 41 42. Alors, comme pour l'année dernière, je pense que les partenaires sont les bienvenus. Qui sont-ils pour cette seconde édition ? Alors, là également, la porte est encore ouverte pour de potentiels partenaires, évidemment, mais cette année, nous avons d'ores et déjà comme partenaire donc la banque CIC Est, le CNAM Grand Est, donc le conservateur national des arts et métiers, nous avons également la société Essie Cristal qui est une entreprise de nettoyage industriel, le magasin d'optique l'ISAC Opticien, l'agence d'hôtesse AA, Pernod Ricard, et puis bien évidemment les clubs et réseaux économiques locaux comme l'ANDRH que nous citions tout à l'heure, le club L2C qui est un club de la relation publique et commerciale, le club Messe Technopole et puis bien évidemment les institutionnels tels que Pôle emploi, l'APEC, la mission locale et la CCI de Moselle. Beaucoup de partenaires ? Oui, et variés qui vont des entreprises, même des commerces et des institutionnels. Alors en bref, c'est où, c'est quand ? Alors c'est où ? C'est au CESCOM sur le Technopole de Messe. Donc c'est 4 rues Marconi, c'est la pyramide à l'envers qui est, voilà, quand on passe à proximité, vraiment très visible. et puis ça aura lieu le mardi 4 avril à partir de 9h. Donc nous attendons beaucoup de candidats puisque je le disais en préambule, la barre est haute cette année. L'année dernière, c'était plus de 300 candidats. Cette année, la barre, elle est fixée à 500 candidats. Donc vous venez nombreux. Je pense que parmi les auditeurs qui écoutent RPL, il y a forcément des gens qu'on connaît qui sont en recherche d'emploi, une nièce, un neveu, un cousin, un oncle, un tante, un voisin. Donc voilà, faites circuler cette information. Il y a vraiment des postes à la clé, à pourvoir. Et on retrouve tout sur www.jobinco.fr. Absolument. Je le rappelle. Merci Madame Dufranco. Alors on se retrouve donc en 2018 pour la troisième édition. Ah bah j'espère bien, avec grand plaisir. La troisième édition. Donc voilà, parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, comme je le disais, cette démarche en faveur de l'emploi et puis à la fois envers les entreprises. Donc mon équipe et moi-même, nous mettrons tout en œuvre, bien évidemment, pour que ce concept fonctionne et perdure. Et donc nous dévoilerons la date de la troisième édition, le jour du 4 avril, le jour du forum emploi. C'est là où nous dévoilerons la date de la troisième édition. Donc on se donne rendez-vous le 4 avril pour tout savoir. Exactement. Et puis en amont sur le site www.jobinco.fr. C'est bien noté. Merci Madame Dufranco et bon salon alors. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne journée à vous et puis à tous les auditeurs de RPL. Merci. Bonne journée aussi à vous et bon week-end. Merci Géraldine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...